Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à regarder sur Batocera version 39 donc version en cours de développement, c'est pas la version finale. Voilà sur le Raspberry Pi 5, le Raspberry Pi 5. Donc ça fait un petit moment qu'il est allumé là, qu'il tourne, alors on va connecter la manette, donc j'ai affiché les fps mais ils vont pas s'afficher sur tous les jeux. Regardez paramètre système. Voilà on est sur la version 39 qui date, ouais elle est un peu ancienne, elle est du 3 novembre 2023. J'ai mis une carte SD, j'avais mis la carte Dominique activée mais ça plante donc j'ai récupéré ces BIOS pour la 39 bêta. On est bien sur un Pi 5. Voilà il est 2400 MHz, alors tout à l'heure il était à 40 degrés quand je l'ai allumé la première fois. Là avec le boîtier dont vous verrez la vidéo avant ou après celle-ci, que j'ai acheté, il est tombé à 57 et à un moment donné il était monté à 60. Donc ça chauffe pas trop pour l'instant, c'est une version 4 gigabit que j'ai bien sûr. Bon après c'est mon IP, le reste, c'est du classique. Donc ça va faire quoi ? Bah vous allez pouvoir émuler les consoles classiques à Nintendo, PC Engine, alors là c'est le ROM. Voilà j'ai mis quelques jeux. Et puis vous allez pouvoir avoir des émulations qui sont meilleures par exemple pour certains jeux. Regardez la N64, on va aller voir F0. Déjà écoutez, il n'y a pas de crachotement sur le sang, on avait souvent ça sur le Pi 3, je ne sais plus, ça était sur le Pi 4. On va appuyer sur Start. Rempris, novice puisque je suis un noob. Et la première course, on prend la Blue Falcon. On va augmenter un peu la vitesse maximum. Voilà vous allez voir, c'est quand même assez fluide. One, go ! Alors là ça joue au stick. Et du coup suivant les émulateurs, vous allez pouvoir améliorer la résolution de rendu ou certaines options. Voilà par exemple pour ce jeu où il y a trois émulateurs disponibles. Là c'est tous les serveurs en mode automatique. Mais vous voyez le sang est quasiment parfait on va dire. Alors ceux qui ont connu le Pi 3 voilà se souviennent c'est un jeu sur lequel on galérait quand même. Alors on va ouvrir tous ces escargots là. Hop là, quand on travaille, il y a une flèche. Un petit peu de boost. En plus voilà le Pi après vous allez peut-être l'avoir pour pas cher puisque le prix normal c'est 70€. Bon je trouve pas 70€ mais les mois venant, les quantités augmentant. Moi le mien je l'ai payé dans les 85-90€. Je vais juste attendre un petit peu éventuellement. Ah oui c'est vrai que j'ai mon booster. Allez, petit coup de boost. Allez on va faire le plein d'énergie. Deuxième. Bon je n'avais jamais vu cette voiture orange. J'ai envie de prendre la voiture noire, elle la voit souvent en tête. Il me fait toujours penser à Albator son 18. Un petit coup de boost. On va attendre d'aller faire le plein d'énergie. Bon regardez votre gauche, merci. Oh là là. Et oh, attendez. Un petit peu d'énergie. Maman novice, le jeu vous laisse pas de cadeaux celui-là. On va garder un peu d'énergie pour la fin. Un second, allez dégage toi. Hop là. Premier ça va être parfait ça. On va pousser. Et voilà, finish. Ah, il tourne bien le F-Zero 54. Parfait ça. Alors là Gamecube. Voilà déjà j'ai dû configurer pour que ça tourne sur l'émulation Libretto Dolphin. Le F-Zero aurait été pas mal. Euh, le F-Zero, le Mario Kart. Mais malheureusement l'écran est comme un voile. J'ai essayé différents réglages. Vous allez voir c'est... C'est dommage. Voilà, bon là il crachote un petit peu. Alors le F-Zero c'était en spawn. Il ira voir le Ekaruga après. Alors ça c'est l'intro. L'intro ça marche nickel. Voilà. On va choisir des joueurs. Jusqu'ici tout va bien. Vous voyez. Grand Prix. On va mettre... 100 centimètres cubes. Mario Luigi. Voilà. Mais c'est après où ça va se gâter. Moi j'ai ce petit truc. Vous voyez. Il y a comme un film dessus. Par contre vous allez voir. Ça roule et le son est assez bon. Pour ce jeu par contre. Donc peut-être encore des réglages d'émulation à faire. Mais là, alors attendez. Il est où Luigi ? Voilà. C'est pas un bug de mon boîtier. Vous avez bien. Un voile. Et sinon le jeu il tourne à 50 FPS là. Voilà. Voilà. On peut même faire le virage. Aïe aïe aïe. On va shooter. Voilà. Donc j'espère que ça je trouverai d'où ça vient. Parce que c'est surprenant. Mais il tourne pas mal je trouve. A part ce problème d'écran quoi. Allez. L'étoile. Vous voyez. Il n'y aurait pas cet effet sur l'écran. Bah le Mario Kart il serait nickel. Et malheureusement notre émulateur ne lance pas le jeu. Donc à voir si après ça serait amélioré. Voilà. On va aller voir l'Ikaruga. Mais là le son est bon. L'animation est bonne. C'est juste cet effet opaque sur l'écran quoi. C'est un petit peu dommage. J'ai pas vu si du côté de la concurrence il faisait mieux. On va aller voir l'Ikaruga. Parce que Dolphin ne lance pas les jeux. Et Dolphin Libretto les lance. Après il y a peut-être des choses à faire fouiller. Je vous l'ai dit c'est une version bêta. J'ai téléchargé. J'ai mis quelques roms. Donc on va voir l'Ikaruga. Ça charge. Alors j'ai dit pour l'instant ça a l'air bon. Ah non. Ça rame. Easy mode. Mais je vais jouer sur la Dreamcast. On ira voir sur la Dreamcast. Ouais le son commence à crachoter un peu j'ai peur. Après j'ai vu qu'on pouvait l'overcloquer. Mais Ikaruga l'avait l'overcloqué sur son image. Faut voir comment on fait. Pour l'instant écoutez c'est pas mauvais. Ça doit dépendre des jeux. Voilà il y en a le tir noir. Donc là il faudrait vraiment essayer tous les jeux quoi. Voilà parce que F0 GX. Enfin F0 de la Gamecube il se lance pas. Au moins il est très très lent. Le Mario Kart il tournerait s'il n'ait pas cet écran opaque. Mais bon il demande moins de ressources. Voilà mais il faut que je me refasse mon disque dur. Ah mince je me suis touché. Mon disque dur pour les roms de Batocera sur le pied. Maintenant je suis surpris vous voyez l'Ikaruga et finalement. A part au début il crachotait un peu pour faire le jeu entier. Là ça va. Bon heureusement que je suis en bas Daisy. Voilà. Là je vais passer en noir. Donc je peux tirer sur le noir mais ça va toucher par l'émission noir. Voilà. C'est un blanc. On se met en blanc. Ah mince je vais toucher. Bon bah surprenant. Celui là ça marche pas mal quand même. Alors la DS. Tiens on va aller voir le Mario Kart. Ce qu'on a vu sur les consoles portables récemment. Voilà. Donc là vous savez sur Batocera il faut toucher avec L2R2 et vous changez l'écran de sens. Ce qui est marrant c'est que le nom du joueur c'est Batocera. C'est pas euh. Le nom de l'émunasseur qui est bien souvent. Voilà c'est pas drastique. Allez on va prendre un haut. Donc là. Si vous appuyez sur R1. Non R2. Là vous pouvez changer l'écran qui sera là. Et R2 vous mettez comme ça. Voilà bon là c'est un peu pixelisé quand même. Allez on va lancer le jeu. Ok. Voilà après c'est pas ce que j'aime émuler. Parce que vous voyez c'est pas pratique. Il faudra avoir deux TD et une soit. Hop là c'est parti. Donc c'est. Alors c'est pas celui là. C'est là. Et celui là. Là vous voyez l'image est pas forcément terrible. Au niveau qualité. Voilà parce que c'est assez étiré. Et vous pouvez alterner comme ça euh. Hop. Les écrans. Je vois on va rester comme ça pour la vidéo. La DS elle a l'air d'être bien émulée. Là encore voilà il faudra essayer plus de jeux va. On verra ça bah au courant de l'année. Allez un p'tit champipi. Hop là alors là voilà c'est le bon écran. Maintenant la FPS ça affiche pas euh. C'est une certaine émulation. Dommage. Je pensais qu'on est vrai tout le temps. Voilà. C'est comme ça qu'on cherche d'écran. Et là on fait un p'tit dérapage. Bon c'est quand même plus confortable que sur une console euh portable. Aïe là on m'a touché. C'est la rouge. Ha ha je t'ai fait une tara par la rouge. Tiens prends ça toi. J'ai loupé Yoshi. J'ai shooté Yoshi. Oh là y'a la bleue. The blue. Mais la DS ouais ça a l'air de bien tourner. Pam 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 pam. Taille tour. Ouh. Ah oui. C'est une banane. C'est une banane. Ça c'est une fausse boité. J'ai failli me faire avoir. Voilà puis là ouais. Alors c'est pas le bon écran. Voilà. Donc j'ai appuyé sur R2 et après sur L2 pour changer l'écran. Hop là. Bien sûr vous êtes mieux stylé avec le stick. Voilà. Là vous l'avez à la verticale. Bah écoutez pour ma regarde c'est bon. A du jet vendu. Ça tourne. Voilà vous avez vu mon nom Batocera c'est sympa. Ça change d'avoir toujours drastique. Là oui. Alors là oui. Aïe aïe aïe. On va essayer Tatsunoko versus Capcom. Là je m'étais dit c'est cool ça marche. Voyez on a une belle musique. Une belle intro. C'est après où ça se gâte. Voilà Arcade. Là il y a un petit crashouillement sur le son. On s'en prend Morrigan. Ah ouais bah toujours des filles. Voilà. Bon voilà on va se mettre contre Alex. Alors peut-être qu'après il y aura moyen d'overclocker le Raspberry Pi. Je vais essayer de voir l'image de Millicac TV si j'arrive à la modifier. Ou améliorer certains réglages. Les zombies. Dommage parce que voilà le jeu aurait pu être sympa. Mais là voilà. Voilà il y a des crashouillis. Et des petits freeze du jeu vous voyez. Et encore je crois que j'ai baissé la résolution du jeu. Aïe. Parce qu'on peut pas choisir de driver graphique là c'est. Si je me trompe pas c'est uniquement Vulcan. Ou j'ai open jail on ira voir. Voilà c'est dommage ça frisotte. Ça va peut-être s'améliorer. Ah je suis de l'autre côté de l'écran. Et... Alors j'ai simulé d'ailleurs le comportement d'une main de Gamecube. Voilà ouais c'est dommage. Vous voyez ça frisotte. Donc là oui j'ai essayé le jeu Saturne Momberman c'est pareil. Voilà là elle ne rêve pas trop. La 3DO malheureusement mais ROM ne se lance pas alors que j'aime bien le BIOS. Donc on pourra pas voir mais normalement ça tourne mieux. Et là ça revient. Et puis vous voyez j'ai pas de possibilité de changer... D'émulateur. Donc je vais attendre une prochaine mise à jour. Atomies Wave ça tourne mieux. Ça tournait bien déjà à l'époque. Mais regardez Dolphin Blue. L'Overlay il est classe. On met des crédits. Allez Oum le Dauphin ! Alors le son est toujours plus fort que sur les autres... Voilà. Toutes les autres émulations. Heureusement pour vous je peux régler le son. Genre juste sur deux bandes de son différentes. Le son et la voix. Et je trouvais plus net ce jeu. Allez il est super. Hop là. Aïe aïe. Aïe. Je me suis touché. J'ai perdu une vie. Allez Petite viens m'aider. Voilà voilà mais c'est Oum le Dauphin. Ça c'est le bon côté pour les fans de l'arcade. Alors pourquoi au moment où le Dauphin n'apparaissent pas ? J'en ai aucune idée. Vous voyez je regarde ça de mon côté. Et pour Naomi à tous les jouets. On va aller voir Naomi après. Je trouve que c'est bien. Voilà. Allez foutez moi tout ça. Oula il y a le petit sou. Ah l'image est quand même assez belle. J'en mets un crébou. Allez Oum. Faut moi une petite glissade. Ah mais je vous ai encore fait toucher. Ouais je crois qu'il nous est. L'arcade à la maison c'est l'avantage. Après je vous avoue que malheureusement. En plus je m'en batte sur un peu plus. Ben voilà je me suis habitué au niveau supérieur. Et bon c'est quand même sympa de retrouver un petit Oasboripine. Bon je vais très mal. Ça ne voit pas rien. Et vous voyez il doit faire blou. Ben. C'est quand même beaucoup mieux. Alors avant c'était bien. Et là c'est encore mieux que tout. Et j'ai pas mieux de filtre hein. Ouais ouais. Faut être ce qu'elle n'aille et tout. Faut se rappeler comme vous voulez. Ok allez on va aller voir. C'est Naomi. Naomi. Alors Naomi où es-tu ? Ici. Euh. Ben allez voir qui le délire. Allez on se met des crédits. Ben on va prendre des filles encore vous le savez. Voilà. Stage 1. Viens te battre. Après vous pouvez mettre plein écran aussi. Voilà. Sans l'overlay. Moi j'aime bien avec l'overlay là. Ah oui c'est vrai qu'on joue avec la croix et pas le stick. Allez viens ici. Je vais mourir. Je crois qu'on va être tente là. Elle se bat avec ses cheveux. Et voilà tous ceux qui veulent une machine d'immigration pas trop cher. Sans partir dans un PC, un mini PC. Vous allez quand même pouvoir vous amuser je pense convenablement avec tout ça. Regardez. J'ai gagné. Voilà allez deuxième round. Hop là. Il y aura la coupure maintenant. Oh mais dis donc. Hop. Ah qu'est ce qu'il fait ? Mais non on me tape pas avec l'éventail. Et vous voyez les FPS en haut on tourne à 60 FPS quasiment tout le temps. Allez ici. Voilà prends ça. Ca a bien mérité. Hop là. Et alors qui va gagner ? C'est moi je pense. J'ai gagné. J'ai gagné. Les meilleurs sont les filles. Alors on va aller voir la Dreamcast et après venir avoir la Saturn tiens. Dans la Dreamcast j'ai quoi ? Bah j'ai qu'un regard on va aller voir comment il tourne. On est en version japonaise là. Après moi perso voilà je suis pas très branché en dessus des 16 bits. Si vous cherchez la PS3, la PS2 il faudra un gros PC je pense. Game start. Easy mode bien sûr. Ouais j'ai mis une rhum japonaise. C'est tout ce que j'ai trouvé. Ca c'est pareil la Dreamcast à l'époque c'était pas ce qu'il y avait forcément de plus fluide. Et puis là vous avez les FPS en haut donc au moins c'est pratique. Allez. Hop là. Mais j'étais surpris pour la version Gamecube. Après à choisir j'ai joué sur la version Dreamcast là. C'est quand même beaucoup mieux. Bon je peux les tuer c'est les blancs. Ah là c'est les noirs. Merde. Je vais supprimer le missile noir. Voilà. Elle est quand même beaucoup plus fluide que la version Gamecube. Ce qui est normal vous me direz. Alors on va éviter les missiles blancs. Parce que je suis en position noire et on va goûter lui. On va se voir que vous arrivez à montrer la vidéo d'une japonaise qui joue à ce jeu. C'est impressionnant parce que le jeu est assez dur quand même. Surtout si vous jouez en mode normal. C'est à dire que les missiles... Voilà. Il ne faut pas se tromper de couleur. Il ne faut pas se tromper de couleur. Ah bien. Il ne faut pas savoir voir là. Trop tard. Et les Dreamcast aussi c'est pareil je trouve que ça s'est amélioré. Voilà. Sur les versions Asboripi. Allez viens ici toi. Il y est presque. Oula. On arrive au boss. Mais là le sang est nickel. Ça fait tremblant alors. Ça fait tremblant éviter les bouboules noires. Allez. Maintenant il va se mettre en position noire. Non c'est pas ça ? C'est ça ouais. Il faut lutter les bouboules blanches. Oulala. Donc bientôt je ferais sûrement le tuto comment faire notre console de jeu. Pas trop gaming. Pour ça que ça intéresse. Allez. Allez. Et là il va le torner les deux tirs je crois. Ben voilà. Ah ouais ouais bon. Là c'est assez dur. Si il est mort. Ouais vous voyez il faut que j'en trouve toutes mes roms parce qu'il y a de quoi faire quoi. Ben le foot. Tomb Raider. La Saturne. Tiens on va aller voir Saturne. On va aller voir le Sega Rally. Ah non le Clockwork Knight d'abord. Ah ben la Saturne malheureusement je pourrais pas vous montrer j'ai les mêmes problèmes. Voilà les jeux se lancent et puis après ils reviennent au menu. Et là c'est pareil vous voyez j'attends qu'il y ait une autre version. Est-ce que je peux pas changer l'émulateur ? Est-ce que c'est un bug ? Je sais pas. Malheureusement on pourra pas voir la Saturne aujourd'hui. Bon après ça fait de la Nojo de la PlayStation. Tiens on va aller voir euh... Encore un Kildi Gear tiens. Ou non tiens un Street Fighter. Street Fighter Alpha 3. Voilà. Allez. Né pour combattre. Ouah j'ai reconnu Honda. On va faire une équipe de filles. Allez. Où sont les petites ? On prend Karine. On va se mettre en simple. Ah les turbos hein. Ouais il faudrait jamais mettre le Rival School sur la Dreamcast. On va aller se battre. Ah on va taper Ingrid. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête Ingrid ? Une culotte ou ? Ah non c'est... C'est genre d'autres sermentes. Hop là. Ouh là les mecs faut quitter. Du coup là on est en 16 neuvième. Aïe. Aïe. J'ai des coups spéciaux. J'ai tout bourré. Aïe. J'ai tout fait par derrière. Aïe. C'est de la triche. Allez. J'ai mis KO. Qu'est-ce qu'il amène vers les Swan. On va changer du jeu pour pas que la vidéo se fait trop longue pour vous je pense. Mais ouais pour l'instant écoutez A part la structure de la droite de haut je n'arrive pas à lancer les jeux On a quand même eu pas mal de choses En PS1 bien sûr Ça tourne hein On va mettre Tekken Et voilà la PS1 ça tourne déjà Sur le Pi 3 ça Allez on va zapper un trou Arcade Donc là c'est pareil après sur les émulateurs Parce qu'il y a Darkstation mais là il ne se lance pas Un bug un petit peu de voix de français Pour améliorer le réglage de la qualité On va prendre un laban On donne une à Là on pourrait être rendu à 720p par exemple Deux ou trois fois la résolution de la Playstation Allez Faut pas Hop là C'est quoi ce masque ? Oula C'est tigrou Tiens 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 Regardez j'ai jeté un coup de poux Ouh j'ai gagné Rappelez vous à l'époque c'était un truc formidable cette 3D Oh y'a 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 Ah tiens c'est vrai j'ai pas le sous le calibre ça Dreamcast Voilà J'ai gagné On va aller voir la Jaguar tiens Et oui parce que ça fait tourner la Jaguar Étonnant hein On va aller voir le Le karting de la Jaguar C'est pour mon ami Yann Donc je crois que c'est BigPmu le Émulateur Après le problème de la Jaguar c'est que c'est une manette avec neuf boutons quand même Enfin neuf touches plus d'autres touches Alors on a quoi ? Oh on va prendre le nounours tiens La Jaguar tourne sur le Pi 4 Bah là bon ça vaut pas un Mario Kart Pour tout qu'ils appuyent sur la touche R1 ou R2 Bah ça vous fait partir en diagonale Je sais pas pourquoi Tut tut Ah mais regardez De la Jaguar sur un Raspberry Pi Ah voilà la touche du haut ça coupe le sang Le bouton qui est au nord ça coupe le sang il faut le savoir Là j'ai trouvé le frein Ah j'ai trouvé le freinage c'est bon Ah ce dérapage Le mode 7 de la Jaguar Oulala je me suis pris le poteau Allez avance Avance Toto on va aller voir un autre jeu de la Jaguar tiens Bon voilà comment ça tombe pour les autres jeux Alors ça c'est le sang Je vais essayer le bouton voilà C'est vrai que la Jaguar avait une mallette un petit peu spéciale quand même Ah mais je vais même rattraper Attends je vais rattraper les autres Je vais rattraper les derniers regardez Hop là j'y mets un tour dans la face Fini le premier Vous avez vu 5 tours sur 5 c'est le logo Atari qui est entre les deux chiffres En haut à gauche On prend cette musique On dirait un slow des années 90 Alors qu'est ce qu'on pourrait aller voir Mais il y a Cybermorph tiens on peut regarder comment il s'émule Parce que c'est un jeu qui était mal émulé à l'époque Et celui-là j'ai joué sur la vraie Jaguar que Yann m'avait prêté à l'époque Allez voir la vidéo Ah la musique est classe Alors comment va être l'émulation du vaisseau Ouais Il y a des glitchs voilà c'est Ouh il est très rapide hein C'est pas l'émulation normale ça Ouais bon voilà Ça va dépendre des jeux Vous voyez là l'émulation Même sur PC avec BigPMU Voilà l'émulation n'est pas aussi rapide Et puis le vaisseau est quand même bien fini Voilà ça tombe trop vite hein C'est pas la bonne vitesse dans ce jeu Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir d'autres qu'on a pas vu Ben on a tout vu je crois PS2 je crois pas que ça tourne donc j'ai pas mis de jeu Alors j'ai le Naomi 2 mais ça tourne pas là-dessus Voilà j'ai vu écouter avec les ROM Mais ça tourne très lentement Je pense pas que c'est fait pour On va lancer le Virtua Fighter 4 Voilà en plus on a l'overlay style télévision C'est pas le plus joli des overlays Alors j'avais dit il a venu tourner parce que l'autre il ramait Ah ouais il rame Voilà c'est horrible hein le son Le son et l'image Voilà Faudra que j'essaye si mon matos sera APC Et je vais récupérer les ROM Et là ouais c'est un peu comme la Wii Voilà Et encore vous avez pas le son très fort je voulais baisser là pour pas abîmer vos oreilles C'est assez dommage Donc on va regarder la température Parce que ça fait à peu près une heure que je tourne Avec mon boîtier justement On en est où la température ? Euh c'est pas ici C'est en haut Information 57 degrés Donc le boîtier en métal que j'ai qui est pas des mieux Garde de température du Pi 5 à 57 degrés Voilà Donc vous avez vu Naomi Dreamcast ça tourne mieux Saturne malheureusement je ne peux pas lancer les jeux Atomis Wave c'est pareil c'est mieux 3D où je peux pas La Wii ne rêvait pas la DS ça tourne La Gamecube ça va dépendre des jeux N64 ça tourne mieux Après voilà vous avez des jeux classiques Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir ? Tiens je venais au Géo Voilà là j'ai pas mis tous les jeux Parce que je vais vous montrer les systèmes les plus gourmands Mais bien sûr vous pouvez mettre de la NeoGeo Et alors il y a quoi là comme jeu ? Je connais pas le matrimé des tiers On va le mettre Voilà l'overlay est classe Donc faudrait attendre qu'il y ait des BIOS officiels Qu'il y ait une mise à jour de la version bêta Mais après tout le reste Master System, NES ça tourne nickel Allez on met les crédits Mais c'est qui ce capteur Sakura là ? Elle est où la petite ? On dirait 4 capteur Sakura quand même Regardez il y a Roger qui est en face C'est Sarah vs Roger Allez pépé Allez pépé Y'a pas de sang Hop là Allez grand-père Il y a une partie géniale En moins pervers Oh non il y a eu un coup de ceinture Ça pendait entre ses jambes Pourquoi ça se fait que je connais pas ce jeu d'un nouveau jeu ? Ah oui enfin je mette des roms arcade pour essayer peut-être des jeux arcade qui sont plus courbants Alors se baigner au plus tard Aïe je me suis fait toucher C'est sympa ce jeu tiens Allez pépé Voilà K.O. En tout cas écoutez ça s'annonce bien je trouve pour l'émulation sur Pi 5 Sauf pour ceux qui veulent de la PS2, de la Wii, de la Gamecube Là je pense que ouais Acheter un mini PC Mon vieux PC t'en vient parce qu'il y a une GTX 1050 Par contre pour la Dreamcast La Saturne à voir Voilà Mega CD, nos jeux, tout ça Y'a pas de soucis là La PSP ça a l'air bien aussi Ça a l'air beaucoup plus fluke qu'avant Un peu il faut que je trouve le God of War tiens pour vous tester aussi On va aller voir un petit peu si j'en sais des trucs dans les thèmes Par exemple Voilà alors je vous ai dit c'est l'interface de base je vous ai mis Donc après vous avez mis à jour le téléchargement Thème Il faudra voir s'il y a des nouveaux thèmes mis à jour Animatique ça a été mis à jour tiens de SnapWii Donc je vous rappelle vous téléchargez ça ici Vous avez aussi le bezel project Le téléchargement de contenu Donc les cheats on me demande souvent Le lien marche plus pour la vidéo que j'avais faite il y a quelques années Les cheats vous les téléchargez directement depuis votre bateau sera maintenant Donc voilà écoutez pour ce premier aperçu de la version bêta Je vous rappelle que c'est une version bêta qui date un petit peu Puisqu'on est sur le 3 novembre je crois Voilà 3 novembre 2023 Mais vous voyez le Le pié 5 la tourne pour la vidéo depuis une heure On est à 56 degrègue mon ventilateur Qui fait pas trop de bruit donc ça va Voilà si jamais vous avez des informations pour la Sega Saturn Pourquoi ça se lance pas et la 3DO Je suis preneur parce que j'ai mis tous les bios qui étaient dans l'image de MyCacTV pour cette version Puis je vais voir si je peux bricoler son image Je vais voir pourquoi elle bug sur ma carte SD Et ouais la Nintendo DS ça s'est beaucoup amélioré par contre Donc allez écoutez je vous laisse là Comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos questions Vous pouvez échanger l'image de Bateau Serra sur leur site En version bêta Voilà laissez vos questions, vos commentaires Un petit pouce si vous a plu Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz